Merci d'abord de m'avoir invité et merci tout particulièrement à Dominique Badariotti pour cette invitation. Je vais vous raconter des travaux que j'ai effectués pendant une petite quinzaine d'années, entre en gros 1995 et 2011. 2011 date de parution d'un ouvrage sur ce sujet que j'ai intitulé « La ville morcelée » et fait de couplure en milieu urbain. Bon, en fait, je vais vous montrer comment les coupures urbaines, je vais en donner une définition, affectent profondément les déplacements essentiellement des usagers non motorisés, c'est-à-dire les modes actifs, autrement dit encore marche et vélo. Bon, un peu de présentation académique, mais rassurez-vous que ça ne va pas durer. Je vous propose une définition pour que je vous remercie. Bon, je vais parler fort, ça ira très bien. Une coupure urbaine est une emprise dont la taille, ce qu'elle accueille, perturbe les relations entre les populations alentours. Cette définition, je ne vais pas la détailler, mais elle recouvre vraiment toutes les formes de coupures urbaines possibles et imaginables. Et il y en a en fait de très nombreuses formes, puisqu'on peut les interpréter ou les appréhender par toute une série de distinctions entre courbures artificielles, naturelles, linéaires, surclassiques, physiques, psychologiques, routières, non routières, infranchissables, impraticables, etc. Et donc le point de vue que je vais adopter, je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais ça permet d'avoir une voix plus posée, c'est quand même plus sympathique, effectivement. Le point de vue que je vais adopter est donc purement fonctionnaliste et totalement assumé. Bien sûr, ça peut paraître assez simpliste comme approche, mais je vous assure qu'on peut déjà énormément travailler sur le sujet en ayant cette approche-là. Évidemment, je sais bien qu'il n'y a pas que cette façon d'appréhender les coupures urbaines, puisqu'il y a toutes sortes d'autres coupures qui sont, par exemple, les coupures dans les représentations de la ville, des coupures sociologiques entre différents types de tissus urbains occupés par différents publics, enfin différents types de citadins, des pauvres, des riches, tout ce qu'on voulait. Je ne vais pas aborder ce sujet, mais évidemment, la question qui me préoccupe là, en général, renforce les coupures symboliques ou les coupures sociales dans la ville. Autrement dit, il n'y a pas de déterminisme de la forme sur les usages. C'est clair que si on traite les coupures urbaines de façon fonctionnaliste, on permet, on rend possible une meilleure utilisation de la ville par les modes actifs, mais ce n'est pas automatique, de loin pas. Donc c'est une condition nécessaire, si vous voulez, mais pas suffisante. Un peu d'histoire. En fait, jusque vers 1950, on avait un traitement des coupures linéaires dont on n'a pas idée encore aujourd'hui de ce que ça peut représenter. Je vous donne deux exemples. Le tunnel Saint-Anne, pour piétons et cycles, à envers, en dessous de l'Escaux, qui passe sous l'Escaux, on l'a construit en 1933, il fait 512 mètres, il est toujours actif. 512 mètres, un tunnel piéton-cycle de 500 mètres. Vous vous rendez compte ? Et ici, en bas, vous avez une passerelle qui existe toujours également, celle de Villeneuve-Triage, qui a été construite avant-guerre, et qui fait 400 mètres de long. Encore aujourd'hui, il nous paraît inimaginable de faire de tels ouvrages. Pourquoi ? Évidemment, parce qu'on ne marche plus du tout autant qu'autrefois. Et bon, alors, on va le voir. Les passerelles sont de retour, les tunnels aussi. Mais c'est pas exclusivement... Alors, soit c'est pas exclusivement piéton, soit c'est encore pas aussi ambitieux qu'autrefois. Passerelle des Deux Rives, sur le Rhin à Strasbourg, elle est magnifique, je vous invite vraiment à la voir, si vous avez le temps, ce week-end, par exemple, le Jardin des Deux Rives, le fait de pouvoir aller de France en Allemagne par cette passerelle, c'est très sympathique. En dessous, vous avez une passerelle en encorbellement, qui est en cours de construction à Albi, et qui va être un ouvrage absolument magnifique. J'ai vu les travaux avancer, là, tout dernièrement. Enfin, vous avez là un tunnel, mais qui n'est pas que piéton-cycle, qui est aussi pour les transports publics, et qui est parallèle au tunnel de la Croix-Rousse, pour des raisons de sécurité, on a construit ce tunnel parallèle, et on l'a ouvert aux piétons, cyclistes et bus. Donc, bref, il y a eu 40 ans d'inaction, enfin, on n'a rien construit pour les piétons et les cyclistes pendant 40 ans, et ces ouvrages sont de retour. Quelques précurseurs. Alors, d'abord, Jane Jacobs, c'est une journaliste qui a écrit un ouvrage qui a fait sensation, enfin, qui a été un best-seller en 1961, que beaucoup connaissent ici, et elle a beaucoup lutté contre, eh bien, un des projets de Robert Moses, qui était le grand ordinateur des travaux dans New York, où là, vous voyez une autoroute qui devait balafrer Manhattan, Sud, et avec des habitants, notamment de New York, Jane Jacobs a gagné. Cette autoroute n'existe pas aujourd'hui, et les habitants ont fait reculer Moses en lui-même, et le projet a été abandonné quelques années plus tard. Un autre précurseur, c'est Colin Bucanane. Alors, pas tellement pour ce qu'il a fait pour traiter les coupures, mais pour avoir pointé le problème. Et il a, d'abord, il a nommé le problème, en parlant de « severance effect », effet de coupure, on l'a traduit en français, mais cette traduction, elle est un peu étrange, elle est assez sévère, parce que « severance » ne veut pas dire coupure, mais « séparation ». Donc, traduire ça en coupure, vous voyez, ça c'est le traducteur qui est dans un glossaire à la fin du « Trafficking Towns », ce rapport de Bucanane, explique comment il a traduit « severance », et, bon, c'est peut-être lui qui a proposé ce terme. Le fait qu'on ait nommé cela coupure, en français, n'est pas neutre, parce que ce terme étant très dur, a peut-être retardé la prise en compte du problème en France, alors que dans les pays anglo-saxons, la prise en compte des effets de coupure s'est faite plus tôt. Bon, un dernier précurseur, c'est Donald Appeliar. Bon, c'est un urbaniste de Berkeley qui a très bien identifié une forme de coupure qu'on appelle les barrières de trafic. Et il montre dans une enquête, grâce à une enquête extrêmement fouillée, très élaborée, comment dans une rue à faible trafic, en haut, là, les relations sociales de part et d'autre de la rue sont extrêmement denses, alors que dans la rue, à fort trafic et à trafic rapide, les gens ne se parlent plus, ne traversent plus la rue, n'ouvrent plus leurs fenêtres. Et vous voyez que même au nord, là, les relations sociales, ce sont sur la même rive, même sur la même rive, on quasi n'y se parle. Depuis plusieurs siècles, les coupures ne cessent de s'accumuler, physiques, ne cessent de s'accumuler dans les pays européens et surtout en Europe occidentale. Ça a commencé avec les canaux dès le XVIIe siècle. Au XIXe, voie ferrée et grandes emprises industrielles. Dans les années 30, les barrières de trafic, c'est-à-dire l'interdiction, en clair, aux piétons de traverser la rue en dehors des passages cloutés, comme ça qu'on disait, c'est à cette époque avant-guerre que l'interdiction a été formulée et peu à peu appliquée avec des amendes à la clé. Place au trafic. Dans les années 60, les autoroutes et voies rapides ont commencé à se multiplier, avec des grandes emprises aussi monofonctionnelles. Entre-temps, les grandes emprises industrielles sont devenues des friches dans beaucoup d'endroits. Et ces toutes dernières années, on a une nouvelle forme de coupure qui prend une proportion dans certaines villes considérable. Ce sont les résidences fermées, avec deux sortes. Celles qui sont fermées a priori, c'est-à-dire dès leur construction, les Gated Communities, mais aussi des résidences anciennes qui sont fermées parce que les rues de ces résidences sont privées et que les propriétaires veulent désormais garder ces rues pour eux seuls. Et ça, c'est le cas de Marseille où vous avez 28% des rues qui sont privées, dont la moitié sont déjà fermées. Vous voyez, un potentiel encore énorme de fermeture. Petite analyse fonctionnelle des coupures urbaines. Alors, on peut distinguer les quatre types de coupures simples, coupures linéaires infranchissables, les barrières de trafic, les voiries impraticables, dangereuses, allongées. Vous voyez, par exemple, typiquement, une rue sans trottoir avec un fort trafic ou une rue sans aménagement cyclable. Ça, c'est une voirie impraticable pour les modes actifs. Et puis, les coupures surfaciques. Et tout ça se combine en quatre types de coupures composites. D'abord, des faisceaux de coupures linéaires. Pourquoi ? Parce que, quand on a une voie ferrée, c'est plus simple de construire l'autoroute à côté. Donc, on élargit la coupure. Il y a un épaississement des coupures qu'on peut très bien observer. On a aussi des coupures linéaires et surfaciques composites, un ensemble de coupures franches. Mais aussi, les voiries impraticables traversant des coupures linéaires ou surfaciques. Ça a l'air, sur une carte, ça a l'air passant, mais pas du tout. Sur le terrain, ça ne l'est pas. Et puis, les quartiers enclavés. Il y en a énormément. On va voir d'autres exemples après. Bon, quels sont les publics concernés ? D'abord, les piétons. En fait, pas vraiment. C'est plutôt les cyclistes parce qu'en gros, vous voyez, c'est une carte de Strasbourg. C'est un diagnostic qui a été fait en 2012. À propos du plan piéton de Strasbourg, on voit que la ville quand on croise plusieurs critères devient une ville archipel. On se déplace à pied très bien dans Strasbourg-Centre. Très bien, il n'y a aucun problème. Mais dès qu'on veut aller dans un quartier voisin, ça devient problématique parce que vous avez soudain des zones peu agréables à traverser ou même quasiment intraversables. Donc, l'idée du plan piéton de Strasbourg, c'est de traiter peu à peu ces coupures et de recréer une trame piétonne à l'échelle de l'agglomération. Les cyclistes sont très concernés parce qu'eux, ils vont d'un quartier à l'autre, forcément. Tourner en rond dans le quartier quand on est cycliste, ça n'a pas grand sens. Mais il y a aussi les services, il ne faut pas les oublier, les services de distribution du courrier, par exemple, de collecte des ordures ménagères, de dessert en transport public, tout ça est compliqué quand la trame vierne est insuffisante. Les impacts sont de trois sortes. Alors, d'abord, des obstacles physiques et psychologiques, les 3D, délai détouré dénivelé ou la sécurité, l'inconfort lié aux nuisances, tout cela crée une gêne et un accompagnement nécessaire des personnes fragiles. typiquement, on est obligé d'accompagner ses enfants à l'école. Évidemment, on en fait une occasion sympa de parler avec ses enfants, j'espère, mais ça reste une contrainte, néanmoins, pour les enfants qui sont moins autonomes, les parents aussi, etc. Donc, les coupures, c'est un vrai problème pour toutes les personnes fragiles. La diminution des relations de voisinage, ça, c'est à plus moyen terme. Community severance, dit-on en anglais. C'est la traduction. En fait, on a une réduction des interactions en face à face, c'est-à-dire un délitement du lien social. Ça concerne surtout les personnes à faible revenu qui se sont reléguées dans des quartiers isolés par des coupures. Et enfin, un troisième niveau, à plus long terme, on a un problème de modification du fonctionnement urbain, c'est-à-dire qu'on tombe sur le paradoxe très souvent signalé par beaucoup d'urbanistes, du paradoxe du lien qui coupe. En gros, il est plus facile de traverser la ville en voiture que la rue à pied, quoi. Voilà un peu pour le simplifier au maximum. Bon, la vitesse, en fait, c'est le principal facteur explicatif des coupures urbaines. Bon, il y en a d'autres, mais je voudrais insister un tout petit peu là-dessus, il y a au moins à trois niveaux que la vitesse joue. D'abord parce qu'elle impose des réseaux hiérarchisés pour profiter de la vitesse quand on est autorisé. Il faut faire des détours. Par exemple, on peut un peu rejoindre une voie rapide pour aller à la ville voisine ou dans la banlieue. et bien ces détours sont le principe même des modes motorisés. Et pour un mode non motorisé, un détour, ça n'a juste aucun sens parce que c'est plus d'efforts à fournir. Donc, voilà, la vitesse, c'est aussi, ça c'est le plus connu, ça impose une ségrégation des flux pour éviter les accidents. Et la vitesse, elle favorise enfin la fonctionnalisation de l'espace et c'est encore une autre façon de créer les coupures urbaines en générant de grandes emprises souvent infranchissables. Le diagnostic cartographique, alors c'est un champ immense, je vais tout petit peu vous l'évoquer, il y aurait énormément à dire, je ne suis pas géographe donc je ne maîtrise pas cet outil cartographique mais il y a eu beaucoup de travaux quand même ces dernières années sur le sujet. Et je commence par l'écart des coupures linéaires. La première que je connais, elle a été faite ici par Michel Meslis, aujourd'hui à la retraite, qui était membre de l'ADEUS, l'agence urbaine de Strasbourg. Et il a proposé en 1994 pour le diagnostic du schéma directeur deux roues cette carte dont on voit voici un zoom et on voit, vous voyez que son idée est assez géniale, l'idée c'est de faire un trait plus épais quand la fréquence de franchissement est plus faible. Et on voit que, hélas, hélas, Strasbourg est rempli de coupures. Donc, à cause de toutes sortes de choses, d'abord des canaux, des rivières, des autoroutes, des voies ferrées, bon, il y en a tellement que ça sautait aux yeux qu'il fallait faire quelque chose. Et donc, depuis lors, depuis 1994 et même déjà un petit peu avant, la ville traite systématiquement à peu près une coupure par an. C'est pas beaucoup une coupure par an, mais depuis 1994, ça fait une vingtaine de coupures qui ont été traitées par des passerelles, par des tunnels, parfois, et parfois à des coûts non négligeables. Les cartes ZAP, zone accessible à pied. L'appellation, elle a été créée par l'AMEL, c'est-à-dire la Métropole Européenne de Lille, Laurence Pouillaud, qui a fait ce travail formidable. Et en fait, elle n'est pas la seule. Enfin, il y a cette idée, elle traîne partout. On a même maintenant dans les logiciels de SIG, on a la possibilité de faire ça désormais. On a aussi des cartes synthétisant l'ensemble des coupures urbaines. Ce n'est qu'un exemple parmi plein d'autres. On voit Est Ensemble, c'est une intercommunalité au nord-est de Paris. On voit très bien comment c'est l'horreur. Vous avez une accumulation de coupures surfaciques et linéaires qui sont incroyables et avec des quartiers enclavés, terriblement enclavés. Comme par hasard, des quartiers sensibles. C'est presque systématique. Le traitement des coupures urbaines, je vais finir avec ça rapidement. Il y a énormément de possibilités de traitement, mais on va en voir quelques-unes seulement. La conversion des autoroutes en avenues urbaines. Le mouvement a été lancé aux États-Unis. Ils ont des autoroutes qui dépérissent. Vous voyez, ça, c'est à San Francisco. L'autoroute avait été abîmée par un tremblement de terre en 1989. Et la question était est-ce qu'on refait l'autoroute, cette barrière de béton en bordure de la baie de San Francisco, ou bien est-ce qu'on fait autre chose ? Le maire de l'époque a décidé, contre l'avis des milieux économiques, de créer ce boulevard urbain et un tramway au milieu. Et comme ça prend énormément moins de place qu'une autoroute, eh bien, ça permet en même temps de faire aussi des parcs urbains, des logements, etc. On a un autre exemple, cette fois-ci, en France. Il s'agit de Marseille. Eh oui, on a fait reculer l'A7 de 700 mètres en foudroyant le viaduc en 2010 et en créant la place, donc ce n'est pas encore inauguré, mais ça devrait l'être prochainement, un parc urbain d'un hectare, un boulevard, 700 logements. Voilà ce qu'on peut faire à la place d'une autoroute en pleine vie. Bon, autre sujet, mais toujours dans le traitement des coupures, comme je vous expliquais, la vitesse est à l'origine d'une bonne partie des coupures. Eh bien, la meilleure façon de traiter cela, c'est de ralentir. C'est de ralentir les voitures à peu près partout et d'avoir, de créer donc un plan de modération des vitesses généralisée. Ça, c'est l'exemple de Nantes, mais Grenoble l'a fait dès 2016, en janvier 2016, toute la ville de Grenoble, l'agglomération de Grenoble, en fait très exactement 43 des 48 communes de l'agglomération sont passées en zone 30 généralisée, sauf 50 à l'heure sur les grands axes, mais c'est 80% de la voie rite qui est passée à 30 à l'heure. Et ça permet évidemment de traverser plus facilement les rues, en particulier. Comme j'ai vu certaines communications sur ce sujet, j'en profite pour faire un petit éclairage sur les gares et pôles d'échange traversants. C'est un beau sujet, c'est la SNCF a pris conscience du fait que beaucoup de gares en France sont des gares monofaces, c'est-à-dire ouvertes que d'un côté, comme par exemple la gare de Tourcoing, que vous voyez en bas, on voit très bien avec une carte ZAP que c'est un problème, si vous habitez de l'autre côté de la gare, il faut faire tout le tour. Vous avez des cas incroyables. À Valenceville, c'est juste un grillage qui sépare le quartier d'habitation des quais de la CAR. C'est juste un grillage. Mais tout de même, beaucoup de gares ont été traitées ou ont en projet un traitement de ce problème. À Strasbourg, c'est pas simple. Si vous êtes arrivé en train, vous avez peut-être vu qu'il y avait beaucoup de voies de garage de l'autre côté, que c'est pas un problème simple. Mais on l'a fait quand même dans d'autres villes, comme vous voyez. Et puis, à partir des PDU, il y a de plus en plus dans les PDU, plan de déplacement urbain, des projets consistant à traiter systématiquement les principales coupures urbaines. Voici le cas du Tours. C'est en cours de traitement, c'est pur. Là, on est en Ile-de-France. C'est l'Institut d'aménagement d'urbanisme qui a fait cette carte. Ils se sont arrêtés à 100. Il y a tellement de problèmes de coupures en Ile-de-France qu'ils en ont identifié une centaine pour commencer. Et puis, ils commencent à être traités peu à peu. Et puis, ils ont même classé celles qu'ils ont à traiter en priorité des autres. Et, aux dernières nouvelles, on en a déjà plus d'un tiers qui sont à peu près traités aujourd'hui. comme quoi, quand on planifie ce problème, même si c'est coûteux, même si c'est difficile de trouver des financements, c'est possible. Moi, je vais conclure sur une réflexion. Il faut ne pas oublier que, bien entendu, il s'agit de créer une ville passante, mais pas transparente. Elle doit être suffisamment passante. c'est comme pour n'importe quelle nuisance. Personne ne veut une ville totalement silencieuse. On veut une ville avec moins de bruit. On veut une ville où il y ait une rumeur, peut-être, mais pas des bruits assourdissants, empêchant de se parler dans la rue, par exemple. Là, c'est la même chose. Les coupures urbaines, il s'agit de les réduire, mais pas forcément de les supprimer toutes. Il faut garder des lieux à l'écart, des lieux un peu qui permettent de créer des lieux passants, peut-être, par exemple, pour les piétons et les cyclistes, mais pas pour les voitures. Des lieux privilégiés où on sent une autre atmosphère, où on peut créer un paysage à sa façon. Et puis, je voulais aussi vous rappeler qu'il existe un panneau routier créé en 2011, très peu utilisé encore, mais qui permet de créer des impasses sauf piétons et cycles. Ça existe. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada